Il y a un an, j'ai été en Vélorussion à Anglette. Cette année, je faisais partie de l'encadrement. Pour moi, c'était un moment fort. Le groupe ATV a été créé pour proposer des solutions, une alternative justement à la voiture solo. Par rapport au climat, on s'est rendu compte que sur la côte basque, la production de gaz à effet de serre était très importante due au transport. C'est le premier poste sur la côte, donc il fallait absolument agir au niveau local. Les objectifs, c'est déjà d'essayer de développer des pistes cyclables sécurisées. C'est aussi agir pour un système de transport collectif rapide et pas cher. Et puis pour un stationnement qui permet de favoriser les mobilités douces. Principalement, il y a deux leviers d'action. D'abord, faire pression sur les pouvoirs publics, afin qu'ils gèrent l'espace public de manière différente et plutôt en faveur des mobilités douces. Et puis c'est aussi mettre en place des campagnes pédagogiques de manière à modifier les comportements. Ça, c'est très important. Eh bien, on a en ce moment un dossier en cours vraiment fort. C'est celui de l'avenue de Brindos à Anglet. Chaque fois qu'il y a des travaux sur une chaussée, la ville est obligée de mettre en place un système pour les vélos. Que ce soit une bande cyclable, une piste cyclable. C'est l'article 228.2 du Code de l'environnement. Eh bien, ça n'a pas été mis en place et on a été obligé de faire des actions fortes, comme peindre par exemple sur la route telle qu'elle était faite. Respect de la loi. On voit de plus en plus de vélos cargos. On voit de plus en plus quand même de gens qui utilisent ces pistes. Et plus il y en aura, plus elles seront sûres. Et plus on est persuadé que les comportements vont changer. On avance, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. 物on, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Sous-titrage ST' 501